Quels sont les droits et les obligations des concubins ? Les concubins ne sont pas tenus solidairement aux dettes qu'ils contractent. Chacun, en réalité, évolue avec son propre patrimoine. Il n'y a pas d'obligation de fidélité dans un concubinage. Il n'y a pas non plus un principe de solidarité fiscale. Chacun doit faire ses déclarations de revenus séparées. La question la plus pratique en ce qui concerne les concubins, celle qui entraîne le plus de difficultés, c'est le sort du logement commun, le domicile conjugal dans lequel habitent les enfants. Les enfants qui doivent faire l'objet d'une reconnaissance de la part des deux parents. Il existe un domicile conjugal. Lorsque le contrat de bail est conclu par les deux concubins, les deux concubins sont titulaires du contrat de bail en tant que domicile conjugal. Le fait de quitter le domicile conjugal, de rompre le concubinage n'entraînera pas la rupture du contrat de bail. Il y a donc nécessité de se désolidariser dans le cadre du sort du bail conclu au nom des deux concubins. Celui qui s'en va doit demander au propriétaire de prendre acte du fait qu'il n'est plus locataire et de prononcer la désolidarisation du paiement de loyer. Et à ce moment-là, le propriétaire sera libre, lui, de refuser la poursuite du contrat de bail parce qu'il a conclu en réalité un bail au nom de deux concubins en couple. Et lorsque l'un s'en va, il n'est pas tenu de poursuivre le contrat de bail. Donc la situation d'un couple de concubins est extrêmement précaire en ce qui concerne la vie commune et la protection des intérêts de la famille.